Musique C'est une histoire que j'ai créée tout bâtiment et que j'ai mise en musique aussi et que j'ai voulu développer sur scène de façon un peu différente avec de la vidéo d'animation, des déplacements, essayer de vraiment créer un spectacle et donc forcément un album avec 13 chansons exactement un livre, parce que c'était ma première fois, j'avais envie peut-être d'écrire l'histoire donc c'était un peu l'année des premières fois et c'est l'histoire d'un petit personnage qui s'appelle Léo qui est moitié chat, moitié félin, moitié humain qui est né avec une seule oreille, qui est rejetée par les siens qui ne se sent pas très bien et qui décide de fuir son village à la recherche en gros d'un monde meilleur il va tomber sur une petite boule blanche qui va représenter un peu tout ce qu'on veut qui va être son ami, qui va le guider il va lui arriver plein de choses forcément suite à ça Moi j'ai été très séduit d'abord par l'histoire, le projet lui-même je trouve que ce n'est pas juste un récital, ce n'est pas un tour de chant ce n'est pas une jeune chanteuse talentueuse qui va faire un CD il y a vraiment, moi j'ai senti dès le début quand Morgane parlait de ce projet chez elle, il y a vraiment une très grande nécessité il y a vraiment, c'est une chose qui est assez dessinée dans sa tête et décidée, elle savait depuis le départ que ce serait une histoire qu'il y aurait ce personnage-là, qu'il y aurait le bel ABD qu'elle voulait que ce soit pas juste un tour de chant qu'il fallait que ce soit un peu mis en scène, que les musiciens soient dans une relation avec elle sur le plateau un peu particulière que ce soit comme une histoire qui est racontée au public après ça peut s'écouter comme des chansons l'une après l'autre mais qu'il y ait vraiment les deux entrées possibles que ce soit à la fois un spectacle et à la fois un livre avec une histoire et des BD et aussi un CD C'est une histoire assez autobiographique mais qui n'est pas racontée à la première personne et qui n'est pas très narrative parce que je ne trouve pas ça intéressant de raconter sa propre vie donc je voulais plutôt essayer de faire ressentir des choses aux gens on va dire tout bêtement donc j'ai plutôt essayé de parler de la peur des peurs d'enfance en fait c'est un projet très psychologique au final qui paraît hyper psychologique parce que j'ai essayé de parler de la peur des angoisses d'enfants mais comme d'adultes qu'on peut avoir maintenant C'est un travail d'équipe bien sûr il y a un engagement personnel de Morgane mais en même temps nous elle nous a vraiment associés toujours dans les discussions on a beaucoup travaillé avec elle et puis les autres c'est la même chose donc voilà, on ne fait rien seul dans ce métier-là de toute façon À part Chabouté qui vit à l'île d'Oléron sinon que ce soit de la musique avec Morgane, Jean-Louis, Murat et tous les techniciens on est tous ancrés en Auvergne C'était un peu l'idée en fait parce que Morgane avait envie de faire quelque chose d'assez familial elle avait envie que ce soit simple ça a été long à mettre en place mais que ce soit simplement, que voilà, que ce soit rempli de bons sentiments et de bienveillants C'est entouré que d'artistes, donc des musiciens, sonorisateurs, techniciens, light tout ça, ce ne sont que des personnes, enfin des gens d'ici quoi enfin moi je trouve ça formidable quoi, avec un talent extraordinaire L'avantage qu'on a eu, c'est qu'en fait, l'équipe était déjà construite avant vraiment qu'on sache ce qu'on veut faire donc ça a été super parce que tout le monde a pu échanger ses idées et moi je suis vraiment aussi là-dedans je n'ai pas envie d'imposer quelque chose j'aime bien, enfin j'ai déjà dit, mais j'aime bien le partage en fait avec les gens et je trouve que c'est hyper important pour avancer et même pour aller plus loin en gros pour se donner de l'élan et j'adore ce côté-là en fait je suis très contente de retrouver une équipe tout le monde se connaît, donc tout le monde s'entend bien ça a l'air de très bien se passer et je suis hyper contente de ça Didier était très très emballé, très enthousiaste tout de suite sur ce projet moi je dois dire que je les rejoins immédiatement parce que je trouvais un, que c'est vraiment une belle histoire artistique et puis deux, c'est toujours vraiment un grand plaisir quand on peut trouver des collaborations et là, non seulement on a une collaboration mais on a une collaboration sur une création on aide réellement ensemble une artiste et son équipe à réaliser, concrétiser vraiment le rêve d'un projet et ça c'est vraiment super excitant Léon, essoufflé, va marcher sur la mousse marcher jusqu'à l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada